Qu'est-ce qu'une probabilité ? Voilà une question qui m'a beaucoup marqué. Elle me fut posée lors d'un examen oral du concours de l'école normale supérieure et… comment dire… j'ai eu 6 sur 20 à cet examen. Et vous, qu'en pensez-vous ? Qu'est-ce qu'une probabilité ? Je vous invite à mettre pause et à écrire une réponse intuitive à cette question dans les commentaires avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Et rassurez-vous, vous n'êtes pas en situation d'examen. Je ne vous collerai pas un 6 sur 20 si votre réponse est incompatible avec les lois des probabilités. Lors de mon oral, la réponse que j'ai donnée était l'archétype d'une réponse fréquentiste. J'ai répondu que la probabilité d'un événement était sa fréquence limite quand on répète l'expérience dans laquelle l'événement peut intervenir. Et bien sûr, comme j'étais dans un oral de mathématiques, les examinateurs se sont jetés sur des détails mathématiques en omettant tout l'aspect philosophique. Ils m'ont alors demandé si la fréquence de l'événement allait converger. Et oui, parce qu'a priori, ça n'a rien d'évident. Reprenons le sondage de Mickaël qui nous dit qu'avec de plus en plus de réponses, la fréquence de la réponse garçon convergerait vers un nombre en particulier. En fait, il y a même de bonnes raisons de penser que plus il y a de réponses, plus l'ensemble des sondés sera un échantillon différent de l'ensemble de la population mondiale. Et donc qu'au lieu de rester là où elle en est, la fréquence de réponse garçon dévierait au gré des communautés atteintes par le sondage. Pour garantir une convergence vers une fréquence limite, le fréquentiste va alors généralement postuler l'existence d'une vraie probabilité, c'est-à-dire d'un nombre p objectif et bien défini, tel que si on répétait nos observations à l'infini, alors la fréquence limite de l'observation de l'événement tendrait vers p. Ce postulat fréquentiste semble s'être retrouvé au cœur de nombreuses réflexions sur la science et son rapport à la réalité. On imagine souvent que la science finira par converger, ou du moins par se rapprocher asymptotiquement de la vérité au fur et à mesure du progrès scientifique. On dit ainsi souvent que le but de la science est d'approcher une réalité objective. Ou du moins que cette intuition de ce que doit être la science est une bonne approximation de l'objectif qu'elle devrait se fixer. Et je vous renvoie vers cette super vidéo de M. Fee qui explique en quoi un réalisme scientifique naïf est en fait très insatisfaisant et comment les philosophes réalistes modernes cherchent à néanmoins donner un sens à cette approche réaliste, en s'arrêtant notamment sur la notion de structure. Quoi qu'il en soit, il y a de nombreux cas où l'approche fréquentiste semble plus que justifiée, notamment dès lors qu'il s'agit de déterminer la proportion de réponses garçons dans une très grande population. La probabilité p semble alors très bien définie, on peut la définir ici comme étant égale à la proportion de réponses garçons dans cette population. Et il semble très raisonnable qu'on va l'approcher en répétant un tirage aléatoire d'un individu de la population, en lui demandant s'il répondrait garçon au sondage de Michael. Le fréquentisme s'intéresse alors particulièrement à des contextes où les données semblent être tirées de la sorte, que ce soit pour les sondages ou pour les tests randomisés contrôlés en double aveugle dont on parlera dans une prochaine vidéo. Dès lors, la question centrale du fréquentiste, c'est de savoir à quel point la fréquence f d'une observation dans son échantillon est une bonne indication de la vraie fréquence limite à estimer. A quel point après 2260 votes, la fréquence de réponse garçon du sondage de Michael est-elle proche de la vraie probabilité qu'un individu qui fait l'expérience de pensée de Michael ? Répondent garçon. Peut-on garantir en particulier que f sera suffisamment proche de p ? Pour répondre à cette question, le fréquentisme va alors s'intéresser aux fluctuations statistiques de l'échantillonnage et de la fréquence empirique f. Autrement dit, supposons que la vraie probabilité soit p, quelles sont les valeurs vraisemblables de f ? A quel point f peut-il dévier de p ? Et en particulier, les mathématiciens et statisticiens ont cherché à fournir des réponses rigoureuses à cette question. D'un côté, ils ont prouvé la loi des grands nombres qui dit qu'à l'infini, la fréquence empirique f finira bel et bien par converger vers la vraie probabilité p. Malheureusement, cette loi des grands nombres ne nous dit pas combien de temps il nous faudra attendre, ni si pour un échantillon donné, la fréquence empirique f a de bonnes chances d'être proche de p ou non. Pour répondre à cette question, le fréquentisme s'appuie généralement sur l'un des plus beaux théorèmes des mathématiques, à savoir le théorème central limite, initialement prouvé dans un cas particulier par Abraham de Moivre, mais ensuite aussi et surtout prouvé dans le cas général par un certain Pierre Simon Laplace en 1809. Ce théorème est vraiment un monument des probabilités. Il prédit les erreurs auxquelles s'attendre lorsqu'on estime une vraie probabilité p à l'aide d'une fréquence f. Et de façon stupéfiante, comme l'explique très bien la statistique expliquée à mon chat, les erreurs auxquelles on peut s'attendre ne dépendent en fait pas vraiment du phénomène étudié. Bien souvent, quand le nombre de données tend vers l'infini, de façon très surprenante, les erreurs attendues seront distribuées selon une seule et même loi, appelée la loi normale. Cette loi normale est tellement stupéfiante que le statisticien Francis Galton disait cela à son sujet. Je ne connais presque rien d'aussi apte à impressionner l'imaginaire que la forme magnifique et d'ordre cosmique expliquée par le théorème central limite. Ce théorème aurait été personnifié par les grecs et déifié s'ils l'avaient connu. Il règne avec sérénité et avec un auto-effacement complet au milieu de la confusion la plus sauvage. Plus grande est la foule, plus grande est l'apparente anarchie et plus parfaite est sa loi. C'est la loi de la déraison. À chaque fois qu'un large échantillon d'éléments chaotiques est collecté et rassemblé, une insoupçonnée et merveilleuse forme de régularité dévoile sa présence. C'est cette régularité stupéfiante qui émerge de données très aléatoires qui permet aux statisticiens fréquentistes de maîtriser le hasard, les fluctuations statistiques et les grands écarts. Elle leur permet de dire à quoi il faut s'attendre. Avec grande probabilité, la fréquence empirique F devrait alors se trouver dans la zone principale d'une fameuse courbe en cloche centrée autour de la vraie probabilité P et dont l'épaisseur correspond en gros à un écartement dont la taille est de l'ordre de 1 divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Voilà qui permet en particulier aux statisticiens fréquentistes de définir ce qu'est une fréquence empirique F qui contredit l'hypothèse d'une probabilité P. En tout cas, selon la plupart des fréquentistes, on pourra alors rejeter l'hypothèse P si la courbe en cloche prédite par l'hypothèse P ne contient pas la fréquence empirique F. Typiquement, si je reprends le sondage de Michael, si j'en crois le théorème central limite, l'hypothèse P est égale à 33% aurait prédit une fréquence empirique autour de 33% plus ou moins 2%. Or, la fréquence empirique F correspond à 42%, ce qui est très loin dans l'intervalle 31%-35%. Le fréquentisme nous inviterait alors à rejeter l'hypothèse P est égale à 33%. Telle est la forme la plus standard et la plus utilisée du test d'hypothèse sur laquelle on reviendra plus longuement une prochaine fois. On peut rajouter qu'il ne s'agit toutefois pas de la seule façon d'analyser des données pour un fréquentiste. Plutôt que de chercher à rejeter une hypothèse, le fréquentiste peut ainsi vouloir davantage rechercher une hypothèse qui colle bien aux données. Pour ce faire, il va considérer un ensemble de théories et typiquement chercher à utiliser les données pour estimer la meilleure théorie à isoler. On parle d'estimateur statistique. L'exemple le plus courant d'estimateur statistique est typiquement l'estimateur du maximum de vraisemblance. Cet estimateur va chercher la théorie T telle que si T est vrai, alors la vraisemblance des données D est maximale. Autrement dit, le maximum de vraisemblance T est la théorie selon laquelle les données sont le moins surprenantes. Les fréquentistes qui étudient les estimateurs vont ensuite souvent s'empresser de demander si leurs estimateurs sont proches de vraies probabilités P en jeu. En particulier, ils vont se demander si, lorsque P est la vraie probabilité, tel ou tel estimateur convergera vers P lorsque la taille de l'échantillon tend vers l'infini. On parle d'estimateur sans biais ou d'estimateur convergent. Bref, si je caricature, le fréquentiste va souvent présupposer l'existence de vraies probabilités qui produisent les données empiriques. Puis, il va concevoir une sorte de boîte à outils. Il va étudier ces outils en identifiant notamment ceux qui ont le plus de chances de se rapprocher des vraies probabilités à partir des données empiriques. Et en particulier, il va se poser la question de la convergence des solutions trouvées par ces outils, voire de leur vitesse de convergence lorsque le nombre de données empiriques tend vers l'infini. Si jamais il y a des gens parmi vous qui se considèrent fréquentistes et qui regardent, je vous invite vivement à dire en commentaire si ma description du fréquentisme vous satisfait ou si vous la trouvez scandaleusement biaisée. En particulier, si vous êtes d'accord avec cette description, dites-le s'il vous plaît. Et sinon, corrigez-moi. Ça aidera tout le monde à mieux comprendre les fondements du fréquentisme. Quoi qu'il en soit, cette attitude épistémique semble avoir envahi les sciences. Ou du moins, la manière dont certains scientifiques, philosophes et zététiciens parlent des sciences. Beaucoup insistent ainsi régulièrement sur le caractère indispensable de la répétabilité et de la reproductibilité des expériences et sur l'importance de disposer d'échantillons suffisamment importants pour se faire un avis. Voire sur la nécessité d'aller chercher davantage de données pour trancher une question. Typiquement en choisissant d'abord une hypothèse à tester, puis en allant répéter les expériences pour la rejeter ou la corroborer. Et même si on ne peut pas savoir aujourd'hui, les scientifiques ont tendance à supposer que, à l'infini, on finira par savoir. Ok, si ça ne vous paraît pas scandaleux comme principe, je vais pouvoir passer aux limites du fréquentisme. Et malheureusement, elle me semble vraiment énorme. La première chose, qui n'est pas forcément la plus importante, c'est que pour donner un sens à la démarche, le fréquentiste doit commencer par présupposer l'existence de vraies probabilités. Dans de nombreux cas, comme on l'a vu, c'est une hypothèse très raisonnable et très utile. Mais de là à dire qu'elle est vraie et qu'il faut absolument raisonner avec cette hypothèse, il y a un pas à faire ou à ne pas faire. Par exemple, est-ce qu'il y a une vraie probabilité qu'une réponse au tweet de Mickaël soit garçon ? Est-ce que cette question a vraiment un sens ? Ne dépend-elle pas fortement de l'ensemble des sondés que l'on considère, de leur éducation et du contexte dans lequel ils répondent à cette question ? Et cette probabilité est-elle vraiment un objet d'étude pertinent ? Par exemple, Monsieur Phi a reproduit le sondage de Mickaël Lonnais sur sa chaîne, mais il a obtenu des résultats significativement différents. Est-ce qu'il existe donc une vraie probabilité que Monsieur Phi et Mickaël ont vraiment cherché à estimer ? Or, de nombreux outils comme les intervalles de confiance sont utilisés pour ensuite déterminer où la probabilité recherchée a de bonnes chances d'être. Sachant que cette probabilité n'est qu'une entité postulée par le modèle, la prépondérance de ce genre d'approche a agacé certains scientifiques comme le statisticien William Briggs dans un article intitulé « Il est temps d'arrêter d'enseigner le fréquentisme aux non-statisticiens ». Briggs y écrit « Tout ce qu'on peut dire à propos d'un intervalle de confiance, c'est qu'un paramètre métaphysique peut soit s'y trouver, soit ne pas s'y trouver ». Bon, je trouve la critique un peu dure, mais elle ne me semble pas sans fondement. Un autre argument important contre le fréquentisme est qu'il a tendance à négliger la prise en compte des préjugés, ou dit autrement, de l'état actuel des connaissances. C'est un point extrêmement important qu'Igiene Mental a déjà abordé dans cette vidéo, mais je vais la laisser de côté pour aujourd'hui, parce qu'il faudra vraiment prendre le temps de le développer pour le rendre convaincant. Enfin, l'argument sur lequel je compte m'attarder pour finir cet épisode est le suivant. Parce qu'il s'intéresse à des fréquences, le fréquentiste va s'intéresser uniquement à des événements qui peuvent donner lieu à la notion de fréquence d'observation. Et à bien y réfléchir, ceci exclut de nombreux champs d'études que les scientifiques jugent généralement dignes d'intérêt pour les sciences. C'est le cas, par exemple, du changement climatique. À quelle fréquence a-t-on observé un réchauffement climatique d'origine anthropique ? Quelle est la fréquence d'observation de cet événement ? Il semble que cette question n'a pas de sens. De façon plus générale, toute étude de phénomène fortement dépendant de l'état physique de l'univers, passé, présent ou futur, semble difficile à interpréter en termes de fréquence d'observation. Comment expliquer la chute de l'Empire romain, sachant qu'on ne pourra pas observer plusieurs fois cet événement ? Comment étudier l'évolution du vivant, sachant qu'on ne dispose que de l'unique cas de son évolution sur Terre ? Comment appliquer le fréquentisme à la cosmologie, sachant qu'on ne pourra pas répéter le Big Bang ? Et surtout, que peut-on dire aujourd'hui du futur, notamment des événements potentiellement inédits du futur, vu qu'aucune donnée du futur n'est disponible ? Une anecdote illustre particulièrement bien ce cas. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un économiste demanda au statisticien David Blackwell, alors fréquentiste, quelle était la probabilité d'une guerre nucléaire dans les cinq années à venir ? Blackwell répondit « Oh, cette question n'a aucun sens. Les probabilités s'appliquent à de longues séquences d'événements répétables. Or, il s'agit clairement là d'un cas unique. La probabilité est soit 0, soit 1, mais nous ne serons pas avant 5 ans. » L'économiste rétorqua « J'avais peur que vous disiez cela. J'ai parlé à plusieurs autres statisticiens et ils m'ont tous dit la même chose. » Le langage du fréquentisme semble l'empêcher d'envisager des événements inédits du futur. Et il arrive parfois que certains concluent que, ne pouvant rien dire du futur, il est préférable de ne pas en parler. Il y a vraiment beaucoup d'hostilité vis-à-vis d'auteurs comme Nick Bostrom, ou encore pire, Elie Yudkowski, dont s'inspire Nick Bostrom, qui sont assez vite évacués d'un revers de la main comme étant des charlataneries et des spéculations sans aucun intérêt. Le fond de l'objection en général consiste toujours à dire « Mais quelque part, sur ces deux premières questions, ces deux premières probabilités, c'est trop faible. » Ou alors, en fait, souvent c'est plutôt très difficile à évaluer. En général, c'est plutôt ça, suivi de… De toute façon, tout ça est un peu plus compliqué que ça, et honnêtement, on n'en sait rien. C'est toujours une espèce de mélange de ça, et tout ça qui conduit au final à… Sur la dernière question, on s'en fout complètement, parce que les points précédents entraînent qu'on s'en fout, c'est quasi religieux, vous êtes des espèces de gourous, arrêtez d'annoncer la fin du monde, et vous êtes un charlatan singulariste. Voilà qui contraste beaucoup avec de nombreux Bayésiens qui sont souvent effrayés par les risques d'événements futurs sans précédent. Non pas car ils pensent qu'il est probable que le futur aille mal, mais souvent, de nombreux arguments heuristiques suggèrent qu'il n'est pas complètement improbable que les choses se passent mal. En particulier, le fameux ordre cosmique décrit par Galton et célébré par bien des fréquentistes semble en fait ne s'appliquer qu'à un petit ensemble de problèmes, à savoir ceux qui permettent la répétabilité d'un phénomène à l'infini. Cependant, les expériences sont en fait davantage reproduites d'un labo de recherche à l'autre, avec des outils et des environnements qui ne cessent de différer. Un phénomène est rarement vraiment répétable, et il ne l'est certainement pas à l'infini. Mais surtout, l'ordre cosmique de Galton n'est valable que pour des données indépendantes et identiquement distribuées. Encore une fois, dans bien des cas, notamment les tests randomisés en double aveugle dont on parlera dans le prochain épisode, cette hypothèse est raisonnable. Mais dans de nombreux cas, cette hypothèse est en fait plus que discutable. En particulier de plus en plus, notamment via la prolifération de toutes sortes de capteurs de données et l'analyse des données collectées de manière non contrôlée, cette hypothèse n'est pas satisfaite. Les données empiriques ressemblent de plus en plus à un foutoir avec des corrélations à tout va. Elles ne sont pas indépendantes et identiquement distribuées. Et malheureusement, le réflexe du pur fréquentiste, c'est de rejeter la pertinence de ces données. Ces données ne sont pas au standard des tests randomisés en double aveugle que le fréquentiste préconise. Et il a raison. Cependant, parce qu'elles sont beaucoup plus volumineuses mais également parce qu'elles correspondent à des comportements IRL, ces données empiriques seront potentiellement beaucoup plus informatives que les données collectées dans l'environnement très artificiel du laboratoire. En tout cas, il semblerait peut-être un peu irrationnel de les jeter à la poubelle sous prétexte qu'elles n'obéissent pas au formalisme fréquentiste. Pire, le plus gros danger, ce serait de s'autoriser à ne pas parler de certains sujets sous prétexte qu'aucune analyse répondant au cadre très rigide du fréquentisme n'est possible. Le problème, quand on tue une discussion dans l'œuf à grand coup de « ce n'est pas scientifique » c'est que ça revient à dire « on sait pas, donc on s'en fout ». Ben on s'en fout complètement parce que voilà, les fonds précédents entraînent qu'on s'en fout. Analysons cette phrase de plus près. Déjà, on sait pas. Ça veut dire qu'on n'a pas assez de données pour appliquer la méthode scientifique. Mais dans ce cas, la question ne devrait pas être de savoir ou de ne pas savoir. Mais plutôt, quelle crédence peut-on avoir en cette théorie ? Mais le plus problématique, c'est la conclusion « on s'en fout ». Parce que, en plus de relever d'une certaine paresse intellectuelle, cela revient à occulter complètement un grand nombre de questions importantes. Comme, par exemple, des questions dont l'enjeu pourrait être, euh, je ne sais pas, la survie de l'humanité. Ce réflexe de dire « ce n'est pas scientifique » est, selon moi, une mauvaise habitude qui découle de la manière dont on nous enseigne les sciences. Comme si la science était une sorte de statut grec aux proportions parfaites, alors qu'elle est, en fait, le résultat d'un grand nombre de errements et de remises en question. Et cela met certaines personnes dans une situation d'excès de confiance, où elles vont trouver une sorte de valorisation sociale à « casser » tout ce qui serait pas scientifique. Avec, parfois, un petit ricanement méprisant. Ce qui n'est pas exactement une attitude bienveillante de recherche humble de la connaissance. Et qui va tuer dans l'œuf de nombreuses discussions sur des sujets importants. Nous avons d'énormes enjeux devant nous. Et il nous faut être capable de bien les adresser, même si les données dont nous en disposons sont bordéliques et pas franchement indépendantes et identiquement distribuées. Voilà pourquoi, selon Briggs en tout cas, il semble peut-être temps de dépasser le cadre restreint du fréquentisme. Et de songer avec des alternatives qui proposent des traitements plus universels des données, comme le baysanisme. La dernière fois, on a parlé de trois variantes man-fuck de problèmes des deux enfants. Notamment, il y en a plein d'autres. Je vous invite vraiment à tourner ce problème dans tous les sens et à réfléchir à tout ce qu'il peut y avoir de contre-intuitif. Et surtout, à essayer d'adresser tous les cas possibles, essayer d'imaginer comment il faudrait réfléchir dans tel ou tel cas. Ariel Sardou fait remarquer que, par hasard, en fait, il y a une autre chaîne anglophone, Major Prep, qui a fait des vidéos à ce sujet que je recommande vivement. C'est vraiment des superbes vidéos. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec tout ce qui est dit dans ces vidéos. Notamment, je pense que le raisonnement global n'est pas forcément très bayésien. Mais je trouve absolument génial ces vidéos, ça fait réfléchir. Surtout, je trouve que Major Prep a une approche extrêmement enthousiasmante, également très modeste du problème, que je trouve absolument adorable. Vraiment, je pense que c'est vraiment l'attitude dans laquelle j'aimerais voir plus de gens réfléchir à toutes sortes de problèmes en mathématiques et ailleurs. En particulier, Major Prep a fait deux vidéos. Dans la deuxième, il corrige des choses qu'il a dit dans la première. Et me suffit également sorti une deuxième vidéo sur le paradoxe des deux enfants, que je vous invite également vivement à les voir. Il y a beaucoup de choses très, très intéressantes. Et en baignant un peu plus dans tous ces arguments des uns et des autres, je pense que ça peut vraiment aider à mieux réfléchir à ce problème et à vraiment mieux comprendre ce qu'il se passe vraiment. En particulier, pour un peu mieux aider à clarifier ce qui se passe, je vais rebondir aux commentaires de Bob & Squeezen, qui propose un dialogue où on semble passer d'un tiers à treize-vingt-seintièmes, donc quasiment à un demi, suite à l'apprentissage du fait que l'un des garçons est né un mardi. Et en fait, si vous regardez un petit peu le dialogue qu'il a proposé, en fait, dans ce cas-là, non, il ne faudrait pas passer à un demi. Et en fait, il y a une incohérence un peu dans cette histoire, puisque on suppose que l'homme a deux enfants et que donc le moins l'un des enfants est un garçon. Mais ensuite, l'une des questions, c'est est-ce que le premier est né un mardi ? En fait, cette question est un petit peu ambiguë parce qu'elle présuppose que le premier, du coup, serait un garçon alors qu'on ne le sait pas. Donc il y a une petite incohérence ici. En fait, si on apprend que le premier des enfants est un garçon, eh bien, en gros, ça dépend encore une fois du contexte, mais en gros, la probabilité que le deuxième sera un garçon est probablement un demi. Encore une fois, ça dépend un petit peu du contexte et la manière dont on apprend cette information. En fait, le truc qui est vraiment perturbant et qui fait que ça va passer à treize-vingt-septièmes, c'est lorsque l'on répond à la question « il y a au moins un enfant né un mardi », on ne sait toujours pas duquel on parle. En fait, lorsqu'on pose cette question, le père, d'une certaine manière, a la possibilité de choisir, si jamais il avait deux enfants, duquel des deux enfants il va parler. C'est vraiment cette ambiguïté sur lequel des deux enfants on parle, notamment dans le cas où le père a deux garçons, qui fait qu'on a toutes ces bizarreries. Donc je vous invite à réfléchir un peu à ça et à réfléchir vraiment finalement à ce biais de sélection du père qui va, d'une certaine manière, devoir choisir duquel de ses enfants il va parler. Et ça, ça m'amène au cas plus général où lorsque le père dit de lui-même « j'ai un garçon ». En fait, il y a vraiment la question de pourquoi est-ce qu'il parle d'un enfant plutôt que de l'autre ? Et en particulier s'il avait garçon ou fille, est-ce qu'il est plus probable qu'il se mette tout à coup à parler du garçon ou qu'il se mette à parler de la fille ? On a envie de dire qu'après, c'est 50-50, mais en général, à cause du contexte, ce ne sera pas 50-50. Il y a des contextes dans lesquels peut-être que le père va davantage mettre en avant son garçon ou peut-être que dans ce contexte, il va mettre davantage en avant une des filles qu'il a. En tout cas, ce biais de sélection, cette probabilité qu'il se mette à parler de l'un des enfants plutôt que de l'autre, c'est vraiment le nœud du problème, ce qui fait que la réponse est quelque part entre 0 et 1,5 et que si on ne connaît pas le contexte dans lequel le père a choisi de parler d'un enfant plutôt que de l'autre, alors on ne pourrait pas avoir la même conclusion qu'une biaisienne qui, elle, connaîtrait le contexte dans lequel le père a choisi de parler de l'un de ses enfants plutôt que de l'autre. Sinon, je dois bien dire que de façon un peu générale, j'étais un petit peu déçu par la virulence un peu dans les commentaires sur ce genre de problème. C'est le genre de problème où je pense qu'on est en intuition très très forte et qu'on a l'intuition très très forte, on a tendance à être un mode un peu rationalisation, raisonnement motivé, à vouloir défendre notre position et je trouve ça vraiment vraiment dommage. Donc typiquement, sur ce genre de questions, c'est l'occasion d'appliquer hashtag débattons mieux. Faites attention à ce que vous faites, surtout évitez l'autopromotion typiquement et essayez d'être vraiment bienveillant envers toutes les personnes qui réfléchissent à ce problème comme l'a été par exemple Major Prep, qui je trouve a vraiment été excellent sur cet aspect dans ces vidéos. Hey, j'espère que vous avez aimé cet épisode. La prochaine fois, on va continuer à parler de la science telle qu'elle est faite aujourd'hui, en particulier, on parlera des tests randomisés en double aveugle et de leur importance pour avoir de bonnes conclusions scientifiques, mais également un petit peu de leurs limites. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à le liker, à le commenter, à le partager, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les futurs épisodes. Merci aux tipeurs Paul Ordon et j'espère que vous serez là la prochaine fois. Lorsqu'on assemble deux ou davantage de variables, quelle sera la distribution de probabilité de la nouvelle variable ? C'est ici que les statisticiens ont découvert quelque chose qui aujourd'hui encore me fascine. Plus on assemble un grand nombre de variables aléatoires identiquement distribuées par addition, plus la distribution de probabilité de la nouvelle variable se rapproche d'une distribution normale. C'est ça le théorème central limite. Alors, plutôt que de dire, on sait pas, donc on s'en fout, disons plutôt, oui, effectivement, il y a un certain degré d'incertitude sur ce sujet. Donc, essayons d'ajuster nos crédences du mieux que nous le pouvons, avec les connaissances que nous avons. Et s'il s'agit d'un sujet important, efforçons-nous d'acquérir de nouvelles informations afin d'ajuster nos crédences de façon plus rigoureuse.